Et bien salut à tous et à toutes les amis, avant de commencer la vidéo, il est impératif de vous rappeler qu'il faut avoir vu les dernières saisons de Walking Dead ainsi qu'au moins les 3 premiers épisodes de Once You Live afin de comprendre cette vidéo et surtout de ne pas vous faire spoiler. Donc si vous ne voulez pas de spoiler, je vous invite à ne pas aller plus loin dans cette vidéo. J'estime que si vous regardez cette vidéo dans son intégralité, c'est que vous êtes prévenu et que soit vous êtes à jour, soit vous vous en foutez d'être spoilé. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Dans l'univers de Walking Dead, on a eu énormément d'antagonistes. Si on peut bien évidemment considérer Shane comme le tout premier et le groupe du Commonwealth comme les derniers, il faut reconnaître que nos héros ont dû faire face à de multitudes de menaces. Cependant, aucune de ces menaces ne les aurait préparées à celles qu'ils vont devoir affronter maintenant. La plus grosse des menaces est la plus dangereuse qu'il n'ait jamais eu à affronter. Je veux bien entendu parler du CRM ou plutôt la CRM, la Civic République. Cette communauté armée de 200 000 personnes est une menace encore une fois bien plus grande que tout ce que nos héros ont dû affronter jusqu'à présent. Et la question que l'on pourrait se poser, c'est comment mettre un terme à cette menace ? Comment battre ou combattre la Civic République ? Pour ceux qui sont à jour avec la série, il faut reconnaître que les trois premiers épisodes que l'on a pu regarder, nous fait nous poser cette question, mais comment c'est possible ? Est-ce même possible de combattre cette grosse armée ? Il est vrai que lorsque l'on regarde ces premiers épisodes, la première chose que l'on pourrait penser, c'est que cela paraît impossible. Il est impossible de combattre la CRM. Il est à rappeler que toutes les communautés réunies telles que nous on les connaît, seraient impuissantes face à un assaut de la CRM. Alors comment faire ? C'est la question à laquelle je vais tenter de vous répondre dans cette vidéo. Alors attention les amis, tout ce qui va être dit dans cette vidéo n'est purement théorique. Et il ne faut pas prendre tout ça comme quelque chose qui va véritablement arriver dans la série. Ce n'est pas non plus du spoil, c'est juste une idée que je vais vous soumettre. L'idée de cette vidéo est partie sur la base d'un élément de réponse que l'on a eu dans l'épisode 3 de Walking Dead de Once We Live. Souvenez-vous, dans cet épisode, le personnage de Thorne va faire une révélation qui semble peut-être anodine pour certains, mais qui pourrait être la clé de tout ce qui va se passer par la suite. Alors ça n'implique pas forcément une réussite pour nos héros, mais ça peut nous donner des clés sur comment va se terminer ce spin-off et quelle sera la suite de cette histoire. Alors souvenez-vous, Thorne va expliquer dans cet épisode à Rick qu'une grosse réunion doit avoir lieu. Cette réunion doit impliquer tous les généraux de la Civic République. Donc d'après ce que j'ai compris, donc si je me trompe, n'hésitez pas à m'en faire part bien évidemment dans l'espace commentaire de la vidéo, mais on a trois points de chute, c'est-à-dire trois points essentiels de la CRM. On a la grosse base, on va l'appeler comme ça, et on a deux autres petites bases qui sont situées dans le pays. Et donc ces trois communautés réunies vont devoir, et ces trois communautés vont donc avoir une réunion dans lesquelles tous les responsables, tous les généraux vont être présents. Et là, je pense que c'est la clé de tout ce qui va se passer par la suite. Alors la première solution serait que Rick réussisse à convaincre Michonne qu'une fuite de la CRM est impossible. Et ce, pour de multiples raisons. Et bien évidemment, la plus concrète, c'est Jadis. Jadis, qui vous l'avez compris, est une réelle menace pour nos deux héros. Dans la mesure où elle connaît Rick, elle connaît Michonne, et elle connaît bien évidemment leur groupe. Elle sait bien évidemment où tout le monde se situe. Alors après, étant partie en même temps que Rick pendant la saison 9, bien évidemment, elle ne connaît pas toutes les communautés qui existent aujourd'hui. Notamment celle du Commonwealth. Il me semble également pour mémoire que la colline a été délocalisée par Maggie. Et donc, par conséquent, les deux seules communautés que pourraient connaître Jadis, du moins dans leur emplacement initial, ça serait peut-être Ocean Side, si toutefois cette communauté reste encore debout au jour d'aujourd'hui. Mais surtout, Alexandria. Néanmoins, même si la CRM n'attaquerait qu'Alexandria, imaginons, ça pourrait poser de graves problèmes. On l'a vu notamment dans la fin de la saison 11, que c'est Alexandria que se trouvent notamment Judith et Herjie. Le problème étant que, on pourrait éliminer Jadis, mais elle a laissé des traces justement derrière elle. Un dossier, comme elle le dira, où toutes ces informations sont stockées, afin que s'il lui arrive quelque chose, ce dossier arrive entre les mains de personnes qui seront où attaquer, pourquoi et comment. Donc le problème, avec Jadis, c'est que si on s'en débarrasse pas, elle va constituer le vrai problème pour nos héros. Qui est, bien évidemment, vous l'aurez compris, de ne pas pouvoir s'échapper, afin de ne pas risquer la mort des gens qu'ils aiment. La deuxième option, si Eric et Michonne ne peuvent définitivement pas partir, ça serait, bien évidemment, de faire basculer la CRM en son sein. Le problème, c'est que si on fait ça, comment faire impliquer tous nos autres héros par la suite, dans ce combat contre la CRM ? Il ne faut pas oublier que le gros plan de Scott Gimple, c'est de réunir toutes les communautés existantes dans l'univers Walking Dead pour former une sorte de communauté similaire aux Avengers qui devraient affronter Thanos. Bon là, je vais un peu loin dans mes explications, mais c'est pour que tout le monde puisse bien comprendre quels sont les plans finaux. De plus, je ne pense pas que nos deux héros puissent à eux seuls renverser le gouvernement et surtout mettre fin à la Civic République. Cependant, ce qui pourrait bien évidemment aider nos héros à les combattre, c'est de diminuer leur force, de diminuer leur puissance, afin de pouvoir être plus à même de les combattre. Et quoi de mieux pour cela que d'attaquer la Réunion, la grosse Réunion où tous les généraux seront présents ? On peut alors imaginer que si Rick et Michonne arrivent à exterminer la plupart de ces généraux au cours de cette Réunion, il serait alors plus facile de les attaquer par la suite. Alors, je ne vais pas vous mentir, cette théorie-là, je me la suis faite au début lorsque j'ai regardé l'épisode 3 et que Thorne a parlé de cette Réunion. Je l'avais plus ou moins évoqué d'ailleurs pendant la vidéo-réaction et la vidéo-critique, que je vous conseille bien évidemment d'aller voir si vous ne les avez pas encore vues. Mais le problème avec ça, c'est que j'ai beaucoup de mal à croire que ça puisse être possible. Ce qui m'amène à une deuxième théorie. La deuxième théorie serait que ce soit Bill qui attaque les chefs de la communauté dans cette Réunion, et ce pour une raison toute simple, devenir le seul et unique chef de toutes les communautés. Il élimine tous ses généraux, il élimine tous ses gouvernants, et étant le seul maître à bord, il aurait tout simplement les pleins pouvoirs. Cette théorie-là, je la trouve plutôt intéressante dans la mesure où, justement, on pourrait avoir des alliés auxquels on ne pense pas contre le général Bill et la CRM, c'est-à-dire les survivants des deux autres communautés du CRM qui n'approuveraient peut-être pas que l'on ait tué leur chef, qu'on ait tué leur généraux. Et peut-être qu'en réunissant quelques personnages des deux autres communautés de la Civic République, peut-être qu'on serait assez nombreux pour attaquer le noyau dur, on va dire, de la CRM. Alors maintenant, comment ça va finir ? On peut imaginer que Rick et Michonne finissent par s'échapper, d'une manière ou d'une autre. Et on aurait peut-être un final, ou pourquoi pas, on aurait un retour de Rick et Michonne à Alexandria, ce qui collerait au final avec le fait que Carole, lorsqu'elle parle à Daryl à la radio, lui explique simplement que c'est bien Rick et Michonne qui est revenu. Enfin, en tout cas, dans la timeline de l'histoire, ça pourrait coller. Mais le problème, si vous voulez, c'est que j'ai un peu du mal à un retour de Rick et Michonne au sein de leur communauté tout de suite, à la fin de ce spin-off. Et pour la simple et bonne raison que, en termes de retrouvailles, à part, bien évidemment, les retrouvailles avec Judith et Hergie, ça va être assez minime. Dans la mesure où Maggie, Negan et surtout Daryl ne sont pas là. On peut imaginer, bien évidemment, que Carole soit partie après. On pourrait alors imaginer que Carole soit partie après pour chercher Daryl. Et justement, la raison qui pousserait Carole à aller chercher Daryl, au-delà du fait qu'elle s'inquiète qu'elle ne soit toujours pas rentrée, pourrait notamment être parce que Rick et Michonne sont rentrés et que ça y est, Daryl n'a plus besoin de partir à sa recherche et de lui faire comprendre qu'il peut enfin rentrer. Donc ça aurait en fait du sens. Le problème, c'est qu'encore une fois, dans la communauté d'Alexandria, il reste plus grand monde pour que des retrouvailles soient vraiment émouvantes. Ou alors, on aurait un semblant de retrouvailles et on aurait les grosses retrouvailles plus tard dans le spin-off où tout le monde serait réuni. Il ne faut pas non plus oublier que tout le monde doit être réuni. N'oubliez pas les personnages de Fear, de World Beyond, peut-être ceux de Tails, même si ce n'est pas les premiers personnages auxquels on pense, etc. Donc, tout est possible. Et on aurait un final, bien évidemment, où Alexandria serait attaqué par la CRM. Ce qui marquerait bien évidemment les hostilités pour le spin-off, j'ai envie de dire, final et de conclusion de la licence. Alors maintenant, bien évidemment, vous l'aurez compris, le but de cette vidéo, c'est de comprendre comment combattre la CRM. Alors, j'avais évoqué bien évidemment le fait que l'on puisse impliquer des communautés, des bases externes à la CRM comme alliés. Si toutefois, bien sûr, le Général Bill serait amené à tuer leur chef et leur dirigeant. Mais en termes d'alliés, on pourrait également imaginer que les spin-offs que l'on nous a vendus ne sont pas là pour rien. En effet, on pourrait bien évidemment penser que Maggie et Negan puissent ramener du monde, notamment de New York. Et surtout, on pourrait penser que Daryl, de son côté, peut être aidé de Cotron. Genre, je ne sais pas si Jeunette, elle, fera partie du lot, mais on peut imaginer par exemple que Daryl et Cotron éliminent Jeunette, récupèrent tous les hommes et se servent de tous les hommes qu'il y a donc dans cette communauté-là en France pour venir en aide à Rick. Et on pourrait imaginer que le but de Carole dans tout ça, ça serait d'expliquer à Daryl que les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Souvenez-vous que lorsque Carole parle à Daryl à la radio pour lui dire que quelqu'un est arrivé, on ne la sent pas tranquille, on ne la sent pas à l'aise. Donc peut-être que d'un côté, elle a envie d'être contente de dire à Daryl que Rick est vivant et qu'ils sont enfin revenus, mais peut-être qu'elle ne peut justement pas parce que la menace qui plane sur eux est tellement grande qu'elle ne peut juste pas arriver à parler à Daryl pour lui annoncer cette nouvelle avec la meilleure des émotions qu'elle aurait dû avoir. Tout ça reste bien évidemment théorique les amis, je ne veux pas non plus partir trop loin dans mes explications et dans mes théories, mais je pense sincèrement que les spin-off que l'on nous montre aujourd'hui, que ce soit ceux de Maggie & Negan d'un côté et ceux bien évidemment de Daryl et Carole de leur côté, auront pour but initial de rassembler le plus grand nombre de gens pour aller combattre la CRM. Parce que la question de cette vidéo, c'est comment la combattre cette CRM ? Je pense sincèrement qu'il faut ramener tous ces gens-là, ramener bien évidemment toutes les communautés existantes dans l'univers de Walking Dead, mais il leur faudra aussi des alliés. On peut notamment penser que Michonne puisse aller chercher la communauté avec laquelle elle était avec Nat avant de partir à la recherche de Rick. Alors est-ce que ça suffira ? La question elle est là. Bien évidemment, je pense qu'ils seront de toute façon, quoi qu'il arrive, en sous-nombre, que tout cela ne finira pas en happy end, que beaucoup de morts seront à prévoir au sein de nos héros. Mais dans tous les cas, et c'est ce que nous a toujours montré des personnages comme Rick, Michonne et leurs amis, c'est qu'ils réussissent toujours à gagner. Moi j'ai de bons espoirs pour cette fin de Walking Dead. Alors est-ce que ça impliquera une saison 2 de Wons to Live ? Pas forcément. Ça peut juste être le déclencheur d'un spin-off final. Moi je l'appellerais comme ça. Une fois que Wons to Live sera terminé, que Daryl Dixon et Dead City seront terminés, on aura cette grande guerre contre la Civic République. Alors encore une fois, tout cela est théorique, je ne sais pas comment ça va finir, mais j'aimerais avoir votre avis les amis sur ce que vous pensez de cette théorie et comment surtout vous pensez que tout ça va finir. Quel serait pour vous le grand final idéal ? N'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire de la vidéo les amis, j'ai très hâte de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Avant de partir les amis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo et surtout les amis, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Quant à nous les amis, on se retrouve très vite avec les vidéos réactions et critiques de l'épisode 4 de Wons to Live. D'ici là les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. A la prochaine. Big up ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501